Tu fais quoi ? Jouer un jeu ? C'est super bien ! T'as des petits oiseaux, et tu dois les lancer sur des constructions avec des cochons. Parce que les cochons c'est des ennemis, il faut les tuer. C'est vraiment normal, regarde. Ouais, c'est Angry Birds ! Ouais, tu connais ? Un peu. Ouais, non mais c'est super bien, je pense que ce jeu a un grand avenir. Des barres, excellent. Et ce serait marrant qu'on puisse y jouer en vrai, avec des oiseaux et tout. Mais ouais, mais attends, mais attends, vas-y, tu veux qu'on essaye ? Ouais. Alors, tu fais le cochon ? D'accord. Vas-y, tu te mets là à peu près. D'accord. Ouais, comme ça ? Voilà, attention, et moi je vais faire l'oiseau. D'accord. T'es prêt ? Voilà. I'm a Superman ! Salut c'est Boisdin ! Et Boisdeuse ! Et aujourd'hui on va parler de Happy Birds ! Et c'est toi qui va le prendre, car c'est toi qui as voulu en parler. Happy Birds ! Donc c'est sorti en juin, Boisdeuse, c'est ça ? En mai juin, je sais plus exactement, juin, je suis quasiment sûr que c'est juin. C'est juin. De cette année ? De cette année ? Même si Angry Birds c'est vachement vieux. Carrément, et ils sont un petit peu, ils sont un poil en retard sur les thématiques à buzz. Mais bon, c'est pas grave. Parce que oui, ça parle de Angry Birds, vous l'avez compris, avec la petite intro rigolote qu'on a fait. Et c'est fait par qui ? C'est fait par Hugo Piet au dessin. Je sais pas du tout c'est qui. Ce personnage n'est pas très connu dans l'univers de la bande dessinée. Je l'ai découvert en lisant Happy Birds. Il a déjà fait deux autres BD je crois, et il a fait des trucs dans Spirou Magazine. Voilà. Et d'ailleurs, Happy Birds a été pré-publié dans Spirou Magazine. Et vous allez voir qu'il y a un lien assez amusant parce que c'est scénarisé par Lewis Strondheim. Lewis Strondheim, le fameux Lewis Strondheim. Lewis Strondheim qui, à lui seul, scénarise ou participe en tout cas de près ou de loin à la moitié de la production bande dessinée en France. Et c'est Bois2 qui va commencer par en parler, comme j'ai dit au début, car moi je viens de le lire. Voilà, il l'a ramené, je l'ai lu d'une traite, ce qui est pas forcément bien pour un truc à strip. Et toi, tu l'as lu depuis un petit moment, t'as eu le temps d'y réfléchir un petit peu, de le relire, de revenir dessus, etc. Donc comme ça, on aura deux avis un peu différents. Voilà, c'est parti. Ça parle d'un mec qui s'appelle Peko, qui est fan d'Hungry Birds. Mais fan vraiment à un haut level. C'est-à-dire que le mec habite dans la ville où il y a la société Rovio, déjà. Donc la société qui gère Hungry Birds. Il passe sa vie à parler d'Hungry Birds, à jouer à Hungry Birds. C'est tellement de la science-fiction, c'est impossible. Personne ne peut être fan d'Hungry Birds. À ce point-là. C'est impossible. Hungry Birds, c'est sympa, on y a tous joué. Mais alors lui... Non, c'est impossible. C'est là qu'on voit qu'on est dans une lave de fiction. Dès le début, on sent que ce mec-là ne peut pas exister. Et donc, on commence avec notre héros Peko, qui est avec son meilleur ami dans un café. Evidemment, il ne lui parle pas car il joue à Hungry Birds. Et justement, son pote lui dit, « Mais tu sais, en fait, chez Rovio, en ce moment, il y a une offre d'emploi. » « Ni une ni deux, notre héros prend ses clics et ses claques et va chez Rovio pour avoir le poste... » « Non, mais tu en réagis toujours pas. » « Non, mais tu expliques. Continue d'expliquer. » « Il se fait finalement embaucher, mais ce n'est pas le boulot qui... » « Voilà, tu vois, j'interviens. » « C'est un poste de merde. Il va trier des cartons de produits dérivés. » « C'est un peu nul. » « Ce qui le rend un petit peu heureux parce qu'il peut se baigner dans des peluches Hungry Birds, etc. » « Voilà, il fait qu'il travaille pas beaucoup. » « Ça le fait kiffer quand même. » « Et il est mis en concurrence très rapidement avec un autre stagiaire. » « Et le meilleur d'entre eux sera choisi pour continuer à soulever les cartons. » « Spoil ! Mais bon, ça c'est au début. C'est pas lui. » « C'est pas lui parce que c'est une feignasse. » « C'est un gros loser. » « Ça on l'a pas dit sur le personnage. » « C'est très important. » « C'est un gros loser. » « C'est un anti-héros. » « C'est une feignasse. » « Il fait penser à Gaston Lagaffe. » « Il y a un petit côté de Gaston Lagaffe. » « Le fait que ce soit une entreprise avec plein de gens, plein de personnages secondaires, etc. » « On reviendra après sur les personnages secondaires. » « Fait un peu penser à Gaston. » « Oui. » « Parce qu'il y a plein d'interactions avec d'autres personnages qui travaillent dans la boîte tout le temps. » « Il y a son meilleur pote qui est extérieur à la boîte comme dans Gaston. » « Lui est un gros loser. » « Il est très maladroit. » « Il est très très maladroit. » « Et c'est important pour la suite de l'histoire. » « Et je viens de dire histoire. » « C'est une histoire malgré que ce soit des strips. » « C'est composé en strips. » « Format à l'italienne. » « Format à l'italienne. » « Ça on appelle ça. » « Un bouquin comme ça. » « Format à l'italienne. » « Voilà, c'est un petit tips. » « Vous le savez maintenant. » « Ah, il ne sait pas. » « C'est en strips la plupart du temps. » « Trois, quatre cases maximum. » « Même si l'auteur se permet. » « Des trucs un peu stylés. » « On va vous en mettre un ou deux, vous allez voir. » « Des fois, il se fait un peu plaise. » « Donc la mise en page est pas dégueu. » « Le dessin va très bien. » « En même temps, est-ce qu'il fallait plus ? » « Non. » « Pour ce genre d'histoire et pour le cadre dans lequel ça se passe, non. » « On s'attache très facilement au personnage. » « Malgré qu'il soit dessiné très simplement. » « Il a sa petite barbe rousse et sa chemise de hipster. » « Ouais, c'est grave en hipster. » « On le reconnaît facilement. » « Pareil pour les autres personnages. » « C'est très simple. » « C'est un décor d'entreprise, donc c'est pas foufou. » « Mais il n'y a pas besoin de plus. » « Le dessin, ça suffit. » « Suffit pour cette petite histoire. » « D'ailleurs, mon seul point négatif, c'est la couverture. » « Moi, j'aime bien le dessin. » « Il est très mignon, il est très joli. » « Mais la couverture, je trouve, est très mal choisie. » « C'est-à-dire, le dessin, là, avec l'oiseau qui sort du téléphone. » « Je trouve, ça donne pas envie de prime abord. » « Si tu veux mon avis, tu t'en fous. » « Non, en vrai, je trouve ça bien. » « Il y a un titre en gros, en rouge, sur un fond blanc. » « En plus, avec le format, c'est compliqué de faire un truc... » « Mais ils auraient pu écrire le titre un petit peu plus tôt. » « Mais on n'a pas fini le résumé ? » « Sinon, on va spoiler. » « Est-ce qu'on peut continuer un petit peu ? » « Ok, on va continuer un petit peu. » « Ce qui va faire que l'histoire va avancer, c'est qu'après cette fée Tej de chez Rovio, le fait qu'il soit maladroit, ça va lui servir à quelque chose parce que juste avant de se barrer, il va faire une connerie parce qu'il y a un lance-pierre géant devant chez Rovio, et il y avait des mecs qui passaient avec des cartons au même moment. Donc le héros, ni une ni deux, « Vas-y, je vais faire Hungry Birds en vrai. » Il se fait filmer, par hasard, et la vidéo fait des millions de vues, et du coup, les produits dérivés de Hungry Birds explosent. Du coup, Rovio revient vers lui pour l'embaucher en disant « Mec, t'es un génie, tu vas nous faire des vidéos virales sur Internet. » « Tu seras un community manager vidéo, un truc dans le genre. » « Vidéaste, en gros, vidéaste pour Rovio, et tu vas continuer à faire rire les gens, etc. pour faire monter les ventes des produits. » Donc sa loose lui a permis d'être re-embauché, en plus avec un salaire, je crois, dix fois supérieur, surtout un salaire de ouf. Un truc ahurissant, mais en même temps, c'est de la fiction. C'est quand même toujours du gag. L'histoire avance au film de strip, mais on est toujours sur du gag. C'est rebondissement sur rebondissement. Il y a certaines pages, tu peux les lire vraiment sans forcément connaître l'histoire, ça peut faire rire. Et d'autres, non. Il y a d'autres, il faut avoir lu un petit peu avant. Il faut connaître un peu les personnages, même si les personnages secondaires ne sont pas très développés. C'est des personnages secondaires plutôt... C'est caricatural. Mais il en fallait pas plus. Voilà, il y a le patron, il y a le jeune patron, le jeune patron trop cool, j'adore, quand il fait genre « Salut, ça va mec ? » Il essaie d'être cool. Il y a la meuf qui veut pécho, et il y a son rival, l'autre stagiaire, qui est Barack. Et qui porte des cartons. Et qui porte trois cartons comme ça, et du coup c'est pour ça qu'il s'est fait niquer au début. Et voilà, qui est un peu le mec musclé et con. Mais pour ce genre de BD avec des strips, avec une histoire à suivre, il pouvait pas forcément développer les personnages, donc il en faut pas plus. Et du coup ça permet juste d'avoir assez de personnages pour que les gags fonctionnent, et qu'ils se répètent pas trop. Même si, et là je vais arriver sur une critique, j'ai pas trouvé cette BD très ouf. Au début j'étais content, je trouve le personnage attachant. Les personnages secondaires, comme j'ai dit, je trouve qu'ils sont là suffisamment, mais pas trop. On est vraiment attachés au personnage principal tout le temps, on sait lui qu'on suit. La première moitié était sympa, sans être ouf, mais elle était sympa. Et que la deuxième moitié, ils ont du mal à se renouveler. Bah l'histoire, déjà pour plus d'importance, donc c'est moins drôle. Mais toi, t'es mort à l'intérieur. Alors moi, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Moi je suis mort à l'intérieur, il y en faut énormément pour me faire rire. Mais j'ai quand même su apprécier certains gags. J'ai fait un exemple de gags pour les gens, qui est très drôle. Dans les premières cases, il va voir le patron de Rovio, et le patron trop cool, et il fait, ouais mec, c'est des types comme toi qu'il me faut, tu vas renouveler la boîte, t'es jeune, t'es dynamique. Tu vas commencer en haut de l'échelle d'ailleurs. Et cases d'après, tu vois vraiment le mec avec son gilet jaune, sur une échelle, en train de porter un carton. C'est visuel, c'est visuel, ça se passe en trois cases, du coup oui c'est rigolo, c'est pas fou. Le mec se retrouve catapulté en haut de l'échelle, catapulté en Greyburne. Ouais... Voilà, cette blague que je viens de faire, était du même niveau. Après c'est peut-être que je suis tatillon, que je suis mort à l'intérieur, et que... Et aussi, et aussi chose différente, c'est que toi tu l'as lu il y a longtemps, moi je viens de la lire, et je l'ai lu d'un coup. Pour moi une BD en strip, ça se lit petit à petit, par passage, tu lis 2-3 strips, tu la mets dans tes toilettes, à chaque fois t'en lis 2-3. Ça doit se lire petit à petit. Non ça se tient, mais est-ce que ça a été écrit comme ça ? Je sais pas si. Un grand auteur comme Bill Waterson te dirait que lui il est bossé toutes les semaines. Oui. Et des fois il faisait en sorte que ça suivait. Mais est-ce que c'est son cas Hugo Piette du coup ? Bah je pense. Je pense qu'il a pas pu tout faire d'un coup. Non, bah non. Il a dû réfléchir au fur et à mesure, et c'est peut-être pour ça que la seconde moitié d'album manque un peu de souffle. Mais j'aime bien, et j'aime surtout le personnage principal, qui me fait beaucoup penser à Gaston, sauf que ce sera un Gaston en 2017. En 2012. En 2012, parce que c'est vrai que... C'est vrai que la BD vient de sortir, et pourtant Angry Birds n'est plus du tout connu, et ça c'est un peu... Tout le monde s'en bat les ronds. Ça c'est un peu dommage, mais bon. Imaginons toutes les conneries que Gaston Lagaffe a fait. J'espère que vous avez lu Gaston Lagaffe, sinon bah tant pis. Allez lire Gaston Lagaffe. Merde ! C'est la base ! Et si on avait filmé Gaston pendant toutes les conneries et les cascades qu'il a fait ? Cette BD c'est un peu ça. Bon, pas aussi bien que Gaston. Attention. Ouais non. Hugo Piette et Ton Dave, vous allez vous calmer. J'ai pas dit ça. Moi je lui mettrais la note de 6 sur 10. Ou Angry Birds sur 20. T'es dur, 7 sur 10. Bah toi 7, moi 6. C'est ce que j'ai mis sur Sens Critique. J'ai mis 6 sur 10. C'est vrai. J'ai été sur Sens Critique pour regarder... Il est jamais actif sur Sens Critique. Je voulais avoir des infos, donc j'ai été voir sur Sens Critique, et j'en ai profité pour mettre une note. Qu'est-ce qu'on a pas dit ? On a pas dit que... Delcourt. Shampoing. Shampoing. Enfin, shampoing Delcourt pour l'édition. Donc du coup c'est pas du puits. Attention. 6 sur 10, 7 sur 10. Voilà. Vous avez un avis. C'est tout. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez. Lisez des BD. Et... Mangez des frites !